Bonjour les amis des animaux, alors exceptionnellement aujourd'hui je remplace Kouraïdé pour faire la vidéo sur mon animal fétiche, le chat. Générique. Numéro 1. Ils ont une clavicule minuscule. Cela permet à leurs épaules de bouger indépendamment l'une de l'autre. Elle est reliée à leur sternum par le seul ligament, ce qui leur confère une très grande souplesse et qui leur permet de passer dans des endroits très étroits. Numéro 2. Ils ne sont pas les seuls à rouronner. Et oui, le chat n'est pas le seul mammifère qui rouronne. Nous trouvons en mammifère ronronnant le raton laveur, les écureuils, les lémuriens, les gorilles et nos amis les éléphants. Le ronronnement se fait par une contraction du muscle au niveau du larynx qui déclenche une vibration au niveau des corps vocales. Il peut être dû aussi bien à la sensation de plaisir qu'à la sensation de douleur. Numéro 3. Ce ne sont pas les poils de chat ou de chien qui causent les allergies. Ce ne sont pas les poils de chat qui causent nos allergies. Si comme moi vous êtes allergique aux chats, sachez qu'en fait, leurs poils n'ont rien à voir là-dedans. Il s'agit seulement d'une protéine qui s'appelle Phel D1 qui en est la cause, produite au niveau de leur peau, de leur salive ou même de leurs larmes. Désolé, mon chat est en train de jouer. Quand le félin se nettoie, il enduit tout son pelage de cette protéine. Lorsqu'il perd ses poils, elle se répand de partout et nous déclenche des symptômes tels que le nez qui coule, des éternuements et bien sûr nos yeux grattent, piquent et pleurent. La production de cette protéine est surtout influencée par l'hormone des chats, plus particulièrement par les chats mâles. En effet, si la femelle en produit moins et le chat castré aussi. Numéro 4. Nos amis les chats pensent que nous, êtres humains, sommes nazes en chasse. Si les chats rapportent bien souvent leurs proies mortes, souris ou oiseaux, ce n'est pas des cadeaux, il ne faut pas rêver non plus, ils ne nous aimaient pas à ce point-là. C'est juste parce que depuis qu'ils sont petits, leurs mamans leur ramènent des proies blessées, tels que des petits oiseaux, des petites souris, des mulots, blessés pour leur apprendre à chasser et à se nourrir. Les chats imitent donc le comportement de leurs mamans quand eux-mêmes étaient petits. C'est pour cela qu'ils nous rapportent des animaux crevés. Numéro 5. Les moustaches du chat repoussent. Si comme moi vous ne le saviez pas, oui, oui, les moustaches du chat repoussent. Contrairement à une légende urbaine, les moustaches du chat repoussent s'ils sont malencontreusement coupés. Ça ne veut pas dire qu'il faut les couper, bien sûr. Cependant, le temps que celles-ci se remettent à pousser, le chat va être maladroit et donc moins téméraire. Car c'est son radar naturel. Sans cela, le chat capte moins bien son environnement. Numéro 6. Les ancêtres des chats étaient des chasseurs solitaires qui chassaient des petites proies. Contrairement aux ancêtres des chiens qui, eux, vivaient en meute de plusieurs individus. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des chiens mangent un gros repas par jour. Tandis que les chats mangeaient un petit peu toute la journée. Numéro 7. Les chats sont domestiqués depuis au moins 10 000 ans. Plusieurs données existent sur la domestication des chats. Elle a d'abord été attribuée à l'Egypte antique. La plus ancienne peinture d'un chat domestiqué a été retrouvée à Saqqara en Egypte. Et date d'il y a environ 4 400 ans. Néanmoins, des recherches plus récentes montrent que les relations entre les chats et les hommes ont pu commencer plus tôt. En effet, des ossements de chats ont été retrouvés dans une tombe d'un homme à Chypre. Qui date de 7 000 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ ! Numéro 8. Il peut être allergique à vous. Selon une étude de 2005, l'asthme félin touche un chat sur 200. Cette maladie respiratoire touche de plus en plus les chats car ils vivent à proximité des humains. Comme ils restent souvent en intérieur, leurs voies respiratoires sont plus sensibles à cause de la fumée de cigarette, des poussières dans la maison, du pollen, des pellicules humaines mais aussi des différentes litières. Il est même possible que dans très rares cas, l'humain puisse transmettre une maladie à son chat telle que la grippe. Si votre chien ou votre chat est allergique à vous ou à autre chose, cela se verra directement. Les symptômes qu'il aura seront des démangeaisons plus courantes, des éternuements et le nez qui coule. Les félins pourront également perdre leurs poils autour du cou et de la tête, voire même avoir des crises d'asthme. Numéro 9. Il n'a pas un sens du goût très développé. Il perçoit différentes saveurs mais leur intensité est moins développée que chez les êtres humains. Concrètement, le chat ne possède que 473 récepteurs gustatifs spécifiques contre plus de 9000 chez son maître. Ces récepteurs sont appelés bourgeons du goût. Ils se trouvent dans la cavité buccale de votre chat, c'est-à-dire sa bouche. Le plus grand nombre de ces capteurs se situent sur la langue et plus précisément à l'intérieur des éminences que l'on appelle papilles. Ce sont elles qui donnent cet aspect rugueux à la langue de votre chat. Ils se trouvent en moindre quantité sur la langue, sur le palais, sur l'intérieur de la paroi des joues et sur le pharynx. Chaque bourgeon du goût mesure 30 micromètres et il contient environ 50 cellules épicéliales. Les différentes saveurs sont donc moins nettes chez le chat. Selon le type de saveur, la perception du goût varie. Ainsi, le chat est beaucoup plus réceptif à l'amertume qu'au sucré. Il était également assez sensible à l'acidité et au salé. C'est pour ça qu'il doit kiffer ses croquettes. Malgré tout, son sens du goût se développe et gagne en maturité de sa naissance à l'âge adulte. Mais celui-ci n'obtiendra jamais votre sens du goût. Numéro 10 Il peut avoir jusqu'à 28 doigts. Normalement, les chats possèdent 4 doigts sur les pattes avant et un poule et les pouces en retrait. Et 4 doigts sur les pattes arrière. Mais il n'est pas rare qu'ils possèdent jusqu'à 7 doigts sur leurs différentes pattes. Cette particularité causée par une mutation génétique s'appelle l'hyperdactylite. Le chat ayant le plus d'entailles à ce jour s'appelle Jack et il a en effet 28 doigts. Numéro 11 On retrouve énormément de chats dans les dessins animés ainsi que dans les jeux vidéo. En voici certains. Nous avons pour commencer Garfield, tous les chats des entrechats, Hercule de Pifferkul, le chat de Philippe Jeluc, Simon's Cat. Et chez Disney, pour n'en citer que certains, il y a les Aristochats avec Duchesse la Maman. Toulouse, le petit chat marron qui fait de la peinture. Marie, la petite chatte blanche qui chante. Berlioz, le petit chaton tout noir qui lui fait de la musique. Et bien sûr, O'Malley, le chat de Gouttière. Figaro dans Pinocchio. Le sergent Tips dans les sons à Dalmatien. Rufus dans Bernard et Bianca. Mithen dans Volt et Oliver dans Oliver et compagnie. Mais aussi, deux méchants chats comme Patibulaire, l'ennemi de Mikié. Lucifer dans Cendrillon. Choc, choc, Lucifer ! Le chat foin dans Alice au Pays des Merveilles. Si vous ne connaissez pas Alice au Pays des Merveilles, chat foin, c'est un chat qui a un sourire tout le temps, qui fait la taille de sa tête. Cine et Anne dans La Belle et le Clochard. Les deux siamoises qui sont de vraies peste. Félicia dans Basile, détective privé. Et enfin, Gédéon dans Pinocchio. Nous avons aussi des personnages qui se font transformer en chat. Pour n'en citer que deux, il y a Raja, le tigre dans Aladin, qui se fait transformer par Jafar. Et Isma dans Cusco, qui se transforme elle-même en chat par inadvertance. Voilà, c'est ainsi que se finit cette vidéo. J'ai été ravie de la tourner en espérant que celle-ci vous plaise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et une petite patte. Quant à moi, je vous dis peut-être à la prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, nous sommes tous des animaux. Bye ! C'est bon ! Ça, c'est plus stressant que de passer l'examen ton truc. Ça, c'est plus stressant que de passer l'examen ton truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada